Bonjour, chers éditeurs de l'UMFM. Ravi de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume, comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Sarr Al-Kantara, le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal, le Siennes. Bonjour, M. Sarr. Bonjour, Elisabeth. C'est toujours avec un grand plaisir que je fréquente cet espace, qui est un espace de communion, d'échange autour des problématiques sociétales, et notamment scolaires et éducatives. Et merci, en tout cas, une fois de plus, d'être notre invité ce matin dans l'Ancré-la-Plume. Avant d'entamer l'émission, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité pour nous faire votre portrait, qui est Al-Kantara. Oui, alors je vais y aller très vite. Al-Kantara Sarr ou Al-Kantara Sarr, sur le papier, c'est un Sénégalais, donc inspecteur de l'enseignement, élémentaire et peu scolaire. Je suis donc au secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. Alors je suis actuellement de finir mon deuxième mandat. Et en principe, nous sommes en perspective de l'organisation d'élections, pour le renouvellement du bureau national. Et si tout se passe bien, ce sera en fin décembre 2022. 2022. Inch'Allah. Nous allons démarrer, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, avec le baccalauréat et le BFM de cette année. Les résultats sont sortis, et vous avez certainement suivi, comme beaucoup d'acteurs de l'éducation, les tendances de cette année. Aujourd'hui, comment vous appréciez justement ces tendances, d'abord du baccalauréat, un peu moyenne par rapport aux dernières de l'année 2020 ? Bon, alors, si nous regardons bien les chiffres, nous sommes actuellement à 48,22 que nous avons quitté pour aller à 45,27%. Alors, pour le baccalauréat, pour le BFM, nous avons quitté 74,52% pour aller à 67%. Et j'y ajouterai même le CF1, le CFK de fin d'études élémentaires, qui est aussi un indicateur, parce que nous sommes là, positionnés en fin de cycle, cycle élémentaire, moyen, secondaire. Ce sont les indicateurs qui révèlent un peu l'efficacité de notre système d'éducation, l'efficacité interne de notre système d'éducation et de formation. Alors, pour tous ces indicateurs, nous sommes donc, disons, déficitaires. Nous avons constaté un écart négatif. Pour le baccalauréat, nous sommes à moins 2 points au minimum. Pour le BFM, nous sommes à moins 6 points. Et pour le CFK de fin d'études élémentaires, nous sommes à moins 9 points. Alors, mais cette tendance-là, qui est une tendance, disons, négative par rapport à l'année précédente, si nous la situons dans une perspective d'ensemble, nous disons qu'elle n'est pas si extraordinaire que ça, parce que depuis une dizaine d'années, au moins, nous sommes dans des taux d'échec qui sont constants entre 30, 40, 50% et même 60%. Nous serons sur la même manière. Selon les niveaux d'enseignement. D'accord. Donc, plus on monte, plus le taux d'échec est important. Donc, nous sommes dans un système qui produit énormément d'échecs au niveau des différents paliers d'évaluation qui sont censés renseigner sur la qualité, l'efficacité, l'efficience du dispositif mis en place et qui sont censés renseigner sur notre aptitude à transformer les intrants, tous les intrants, ressources humaines, finances, etc., en résultats. Voilà donc le paradigme dans lequel nous nous situons. Alors, ce paradigme doit être analysé au-delà d'une simple analyse, disons, événementielle, mais en profondeur et dans la durée pour vraiment cerner les contours de ce qui explique ces performances qui sont en deçà de ce que le système d'éducation et de formation sénégalais, compte tenu de la qualité de ses ressources humaines, compte tenu du niveau des efforts qui sont consentis, doit pouvoir produire. Donc, c'est une invite à y aller dans cette réflexion, dans cette analyse, au-delà de l'émotion, pour donc cerner les contours des conditions de performance à mettre en place pour pouvoir produire un modèle qualitatif et un modèle que l'on pourra dupliquer pour à chaque fois avoir les résultats escomptés. Quelle vous relision à un changement de programme ? Le programme en soi est un élément du dispositif, c'est le curriculum. Ce sont les curriculats de manière générale. Les méthodes d'enseignement sont à interroger. La qualité des ressources humaines est à interroger. Les modalités de recrutement du personnel qui intervient dans le secteur de l'enseignement sont à interroger. La qualité, l'efficacité du top management, leur capacité à produire de la vision, tenant compte des contraintes, tenant compte des défis, à créer des opportunités pour faire des résultats, tenant compte des chocs internes et externes. Tous ces éléments doivent être investis de manière sérieuse et non pas seulement contextuelle, on en parle, on tourne la page et on attend l'année prochaine, mais de sorte à asseoir un modèle duplicable en tout lieu dans l'espace du territoire national sénégalais. Nous pensons que c'est ce travail-là qu'il faudra faire et pour cela, il faut que cela se fasse de manière pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent dans l'essai scolaire. Comme qui ? Tous ceux qui sont les médiateurs, les régulateurs, tous ceux qui interviennent quand il y a une crise, par exemple, parce que la problématique du quantum horaire peut être investie, de ce point de vue. Tous ceux qui interviennent en cas de pandémie, par exemple, nous sommes dans une période de pandémie. Il y a d'autres acteurs qui sont là, qui interagissent avec le personnel enseignant pour faire en sorte que des conditions soient réunies pour faire de l'enseignement-apprentissage. Les planificateurs interviennent, les économistes interviennent, parce qu'on parle d'argent aussi quand on parle d'école, on parle de bâtiments, d'infrastructures, quand on parle de la qualité des infrastructures, les abris provisoires. Vous voyez donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut un regard pruel, un cadre d'échange multi-acteurs, plurisectoriel, pluridisciplinaire. Mais ici, en ce qui concerne les examens, il faut vraiment que l'on puisse pointer les déterminants de la performance scolaire, les déterminants de cette logique d'échec pour pouvoir produire un modèle beaucoup plus vertueux et nous attendre l'année prochaine et les autres années à venir à des résultats qui puissent être à la hauteur de la qualité des ressources humaines qui sont dans le dispositif. Pour sortir de ce point d'évaluation des résultats du baccalauréat et du BFM, vous avez proposé un cadre pour un peu redynamiser en quelque sorte le curriculum. Aujourd'hui, où mettez-vous les assises ? Dans quel contexte ? Alors, les assises, c'est un lieu de production d'une vision. C'est-à-dire, ça a été un moment de diagnostic, un moment d'évaluation et un moment de projection. Alors, on a dit, voilà les fondamentaux, voilà les points d'ancrage, voilà un peu les priorités. Selon nos moyens, selon notre spécificité, nous, Sénégalais, voilà donc le type d'école que nous pouvons avoir. Alors, donc, les assises doivent être, disons, le cadre, la matrice qui doit encadrer tout ce qui se fera dans le secteur de l'éducation et de formation. Sinon, on aura toujours la prétention de vouloir réinventer la roue, ce qui serait du gaspillage de temps, d'énergie et d'efforts. Alors, donc, les assises, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est, on a fait une entrée par les résultats des examens, les performances scolaires. Alors, je dis, par rapport à ces performances scolaires-là, il faut essayer d'inverser la dynamique d'échec. Ça doit être ça, le résultat. C'est-à-dire, faire une école qui ne produirait plus d'échecs massifs, parce que l'échec dans la vie, ça permet d'apprendre. On apprend de ses erreurs, mais c'est produire un système d'école qui soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus en cohérence avec nos préoccupations ici et maintenant, et qui soit beaucoup plus producteur d'indicateurs, disons, beaucoup plus relevés du point de vue du niveau. Alors, c'est ça que je dis. Je dis, dans cette logique-là, il faudrait qu'on mette la question sur la table et qu'on analyse pourquoi, depuis dix années, malgré les différentes perturbations, ou à cause des différentes perturbations, quelles que soient les quatre figures, par moment, on est à plus cinq points, plus six points, par moment, on est à moins six points, moins sept points, et c'est quasi-structurel. C'est quasi-structurel. Et les taux d'échecs se trouvent dans une fourchette qui, sur la durée, disons, pourrait être représentée sous forme de couloirs, de couloirs ou de tunnels, d'où on ne parvient pas à sortir. 30% d'échecs, 40% d'échecs, 50% d'échecs, 60% d'échecs. Alors, je dis qu'il y a lieu de s'asseoir pour interroger ce qui est à l'origine de ce fort taux d'échecs. Parce que, vu les moyens qui sont investis par rapport au niveau de développement du pays, continuer dans cette dynamique d'échecs, c'est comme si on était dans une logique de gaspillage de ressources. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Sarr, El Cantara, secrétaire général du syndicat des inspecteurs et inspectrices du Sénégal. M. Sarr, pensez-vous aujourd'hui que le Sénégal a les moyens de sa politique ? Oui. Alors, si on parle de politique éducative, nous avons la vision. Nous sommes un pays situé dans un environnement qui peut être aussi international. Nous avons des obligations, des accords, des conventions. Nous sommes dans la poursuite des ODD, l'ODD 4 notamment. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, dans une matrice qui a été définie ensemble, de manière nationale, par les assises nationales et pour le supérieur aussi. Alors, donc, nous en sommes là. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que nous sommes dans un pays à revenus, à ressources faibles. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas encore assez d'enseignants. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas encore assez d'inspecteurs. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas encore assez d'écoles. Nous n'avons pas... etc. Donc, nous sommes dans un contexte de rarité. Et dans un contexte de rarité, nous pensons qu'il faut mettre le focus sur notre aptitude à être efficient. C'est-à-dire, avec un peu de ressources, faire des résultats attendus. Donc, la problématique de l'efficience est une problématique qui est fondamentale, qu'il faut résoudre. L'autre élément, c'est la problématique de la qualité de ce que nous faisons. Parce que si nous faisons un budget de 541 milliards, et que nous regardons le budget, nous constatons que plus de 80% de ce budget n'est pas destiné à investir, donc à produire de la plus-value, mais à supporter les charges, là, à ce niveau aussi, ça pose la problématique, la question du niveau de financement de notre école. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, dans chaque budget, de dire que le budget a connu une croissance en valeur absolue, en valeur relative de temps, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens ? Le rôle des partenaires techniques et financiers, vu que l'essentiel de notre investissement dans notre école, c'est nous qui le consentons. Donc, il faut repositionner ces partenaires techniques et financiers, revisiter, réajuster les priorités, développer notre capacité à être efficient, notre capacité à être efficace. Disons, essayer de beaucoup plus travailler sur la qualité des prestations, limiter les gaspillages. Et quand je dis gaspillage, c'est gaspillage en termes de cantum, le temps effectif d'enseignement, le temps effectif d'enseignement, qui n'est pas le temps de présence de l'enseignant dans sa classe. Limiter donc les perturbations, essayer de travailler à dégager un consensus fort autour des objectifs sur une durée. Alors, moi, je parlerai même, je dirai même jusqu'à parler de la nécessité de, pourquoi pas, d'impact, de stabilité entre les partenaires sociaux, entre le gouvernement, définir les priorités en matière d'éducation ou nous mettre d'accord sur, non pas définir de manière unilatérale des recommandations, onze recommandations ou autres, non, mais dire que c'est ça les priorités, nous tombons d'accord sur ces priorités, nous définissons une échelle temporelle et nous disons que chaque partie prenante a la responsabilité, a le devoir d'eux. Et vous y incluez les élèves, par exemple, comme... Pourquoi pas ? Tous les acteurs. Et vous, vous êtes optimiste quant au respect de ce pacte ? Mais pourquoi pas ? Au niveau des centrales syndicales, non, attendez, au niveau des centrales syndicales, on a réussi au moins à faire un pas dans cette direction. Beaucoup plus responsable. Mais oui, mais... Moi, je préjuge du niveau de responsabilité de nos... Aujourd'hui, les étudiants, les étudiants, par exemple, ils ne sortent que quand ils en ont besoin. C'est un besoin factuel. Oui, justement. Ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire, pourquoi, à chaque fois, créer des conditions d'une dérégulation, de dysfonctionnement ou de conflit ? Ça, c'est valable pour les étudiants, c'est valable pour les enseignants. Pourquoi attendre, à chaque fois, que les enseignants soient dans une dynamique de protestation, de contestation, de conflit, pour, disons, que le gouvernement agisse dans le sens attendu et qui est de sa responsabilité. Parce que paier des bourses scolaires, c'est de la responsabilité. Des bourses scolaires à temps, c'est de la responsabilité d'un gouvernement. Paier des salaires à temps, c'est de la responsabilité d'un gouvernement. Paier des indemnités à temps, selon le schéma convenu, c'est de la responsabilité d'un gouvernement. Respecter des accords, c'est de la responsabilité d'un gouvernement. Vous voyez un peu, le consensus dont je parle, C'est-à-dire, quels que soient les acteurs, j'ai mis seulement une idée. Je dis qu'il est possible qu'à notre niveau, nous, Sénégal, un pays à revenu faible, que nous puissions recalibrer les stratégies en fonction des difficultés récurrentes que nous avons. Parce que si nous ne parvenons pas à faire du secteur de l'éducation et de la formation le creuser, le moteur de notre développement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement du tout. Quel que soit le pétrole, quel que soit le gaz, quels que soient les riches que nous aurons par ailleurs, c'est le niveau de savoir, de technicité, de savoir-faire qui constitue la plus-value et les avantages comparatifs entre les différentes nations. Oui, vu sur cet angle, donc pour revenir justement aux résultats, est-ce que, puisqu'en 2020, on a eu de bons résultats, pour ne pas dire meilleurs, mais de bons, comparés aux derniers résultats de ces années, il a été question d'adapter un système à cause de la pandémie. L'effectif a été donc réduit. Il y a eu un encadrement assez solide de la part des enseignants, mais également pour les apprenants. Aujourd'hui, n'est-il pas temps, selon vous, d'adopter ce modèle de réduire les effectifs dans les classes, d'avoir beaucoup plus d'infrastructures pour permettre au Sénégal d'avoir une qualité dans son enseignement ? Oui, c'est une entrée. Les deux thèmes de l'équation, c'est d'abord, un, réduire les effectifs et deux, parallèlement, avoir assez de classes, assez d'écoles. C'est l'idéal. Bon, maintenant, il faut travailler à aller vers ça. Il faut travailler à aller vers ça. La responsabilité, elle est partagée. Mais l'énorme responsabilité pèse sur le gouvernement, sur l'État. Je donne un exemple. Le programme zéro abri provisoire, depuis 2017, 4 lots, nous sommes à deçà de 20% de taux de réalisation. Depuis 2017, nous sommes en 2021. On avait estimé qu'on avait les moyens d'absorber 6 000 abris provisoires environ. Donc, on a structuré le dispositif. On en est à un taux de réalisation d'environ 17%. Vous voyez un peu ? Et quand on dit abri provisoire, ne pensez pas seulement qu'à salle de classe. C'est ce qu'on pourrait nommer minimum essentiel de services intégrés. C'est-à-dire, c'est des salles de classe, blocs administratifs, murs de clôture, latrine, etc. Toutes choses constituant, disons, le complexe scolaire dans lequel l'apprenant évolue, dans lequel l'enseignant évolue et pouvant créer un minimum de conditions pour faire des résultats. D'accord. Donc, nous, on comprend par abri provisoire la classe seulement où l'apprenant est censé être. Oui. Alors, ça, c'est un élément important. C'est-à-dire, c'est un indicateur de la volonté politique d'aller vers une école qui créerait de la performance. C'est une volonté politique, c'est un indicateur qui renseigne sur la volonté politique consistant à faire de notre école le creuset et le moteur de l'émergence, comme le stimule, le PSF. Oui. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont importants. Maintenant, les résultats de l'année dernière et les résultats de cette année. Comparativement, la baisse n'est pas surprenante. La baisse n'est pas surprenante parce que l'année dernière, on avait bâti un dispositif spécial autour de groupes réduits. On a fait de l'enseignement, de la pédagogie sur de petits groupes. L'équipe pédagogique, dans sa pluralité, la diversité des styles d'enseignement s'est focalisée sur des groupes pédagogiques à petits effectifs. Ces groupes-là ont été accompagnés de manière très rapprochée. Quelque part, même, on est parvenu à réduire l'écart entre ce qu'on fait et ce qui est postulé dans le paradigme de la pédagogie de la réussite. Les parents d'élèves, eux-mêmes, chez eux, se sont occupés des apprenants parce qu'ils ont été, ils ont approprié les rudiments de l'enseignement-apprentissage via les séquences pédagogiques, disons, disponibles sur les plateformes médias. Le ministère de l'Éducation lui-même a travaillé à recalibrer les programmes, à mettre les contenus sur différents supports numériques et autres. Vous voyez donc un ensemble de dispositifs vraiment calibrés pour accompagner ces élèves-là parce qu'il fallait coûte-cout que notre système fasse preuve de résilience. Cette année, qui sont les élèves qui sont en classe d'examen ? Ce sont ces élèves-là qu'on a appelés les élèves des classes intermédiaires. Ces élèves-là qui ont décroché depuis mars 2020 et qui étaient, disons, à la maison, apprenant à la maison. Et qui ont eu également des mois de rattrapage. Et qui devaient avoir, en principe, un dispositif de reprise en main, de rattrapage, d'identification des lacunes, de remédiation systématique. Lequel dispositif, à l'évidence, n'a pas fonctionné ? Parce que s'il avait vraiment bien fonctionné, il n'y aurait pas, on ne pourrait pas utiliser cet argument du décrochage depuis le mois de mars dernier pour expliquer en partie la baisse du taux de performance. Donc ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que c'était de petits groupes. On n'a plus de petits groupes. On est encore dans des classes à effectifs, disons, pléthoriques. Dans un contexte de rareté des équipements, un déficit de 300 000 tables bancs. Alors, dans un contexte souvent de rareté de salle de classe, de rareté d'enseignants, etc. Donc, tous les ingrédients habituels qui déterminaient nos niveaux de performance habituels. Alors, c'est ce qui explique que ces élèves-là, issus de la catégorie classe intermédiaire, et aujourd'hui candidats à ces examens, aient pu faire ces performances-là, qu'on peut saluer, parce que c'est des élèves qui ont traîné des handicaps, ou un handicap lourd, des lacunes qui auraient dû être identifiées, diagnostiquées, traitées, qui ne l'ont pas été, et qui malgré tout, ont fait des résultats appréciables. Tenant compte de ce contexte-là. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est effectivement l'idéal, mais si vous convoquez aussi le fait que nous sommes dans une logique de scolarisation de masse... Pour tous. Oui, parce que nous sommes dans un taux plus de scolarisation, ne serait-ce qu'à l'élémentaire, de 86%. Ça veut dire que le Sénégal, actuellement, ne réussit pas encore à scolariser, à mettre à l'école. Pour tous les enfants qui doivent y être, ne serait-ce qu'au niveau primaire. Et d'après certaines études, nous sommes à un million ou plus d'enfants hors école. Vous voyez un peu l'environnement, le contexte, la conjoncture. Nous sommes obligés de travailler dans un contexte où il y a, disons, des dynamiques contradictoires. Par, scolarisation de masse, pas assez d'enseignants, pas assez d'inspecteurs, pas assez de salles de classe, une pléthore de classes spéciales, les classes multigrades, les classes multigrades, plusieurs niveaux. D'accord ? Etc. Ce sont ces facteurs-là, les perturbations récurrentes. Grévant le canton horaire. L'enseignant qui, souvent, est recruté, mais n'est pas accompagné systématiquement. Parce qu'il y a la formation initiale, on doit repositionner les CRFPE. Dans la formation initiale, ils doivent pleinement jouer leur rôle. Et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais il faut que les CRFPE continuent à assumer cette fonction de formation continue des enseignants et des personnels de l'éducation au niveau des concentrés. Alors, ce sont ces éléments-là qui, pour nous, expliquent à suffisance les résultats que nous avons. Maintenant, nous devons être objectifs, ne pas nous cacher les choses, mettre les choses à plat et voir un peu qu'est-ce qui explique cela, de sorte à pouvoir inverser la dynamique pour l'année 2021-2022. 2022. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Sarr El Cantara, le secrétaire général du Siennes. M. Sarr, parlons du concours général. Les meilleurs élèves du Sénégal ont été donc primés il y a quelques semaines de cela. Et également la particularité des deux jeunes jumelles qui ne faisaient pas partie également de ce lot. Aujourd'hui, pour parler justement de l'excellence, ces meilleurs élèves, primés, avec des notes, après un concours, est-ce que le Sénégal peut, avec ses meilleurs élèves, tâter là le niveau de l'excellence du pays ? Oui, effectivement, une bonne question. C'est comme qui dirait, est-ce que le concours général et ses produits ne cacheraient-ils pas l'arbre qui cacherait la forêt ? Alors, bon, maintenant, il faut dire que le concours général, comme tous les concours-là qui essaient de promouvoir l'excellence, c'est des concours qui se positionnent beaucoup plus du point de vue de la communication, pour montrer que nous aussi, quand même, nous avons nos génies, nous avons nos cerveaux. Alors, c'est quelque part une vitrine de notre système d'éducation et de formation. Pour dire que quelque part, malgré les difficultés, malgré les contraintes, la rareté, etc., notre système réussit à produire de l'élite, de la qualité. Ça, vraiment, il faut le dire. Il faut dire aussi que, là, du point de vue des résultats, des ratios, nous avons eu 107 lauréats. Et que ces 107 lauréats, il faut toujours le dire aussi, c'est réparti en classe de première et en classe de terminale. Ce n'est pas seulement la fin du cycle. Souvent, les gens oublient ça aussi. C'est des lauréats en première, en terminale. D'accord. En première, en terminale. Alors, donc, 63 en première, 44 en terminale. Ça aussi, il faut de voir les chiffres. 63 en première, 44 en terminale. Bon, donc, ça veut dire que, dans un contexte où nous avons 2132 inscrits, 2132 inscrits, 107 lauréats. Oui. Vous voyez un peu le ratio ? Oui, c'est la réaction. Alors, ça veut dire, quelque part, aussi, que ce soit très sélectif, ou bien que nous peinons, là, actuellement, à faire vraiment de l'excellence. D'accord. Donc, là, il y a en matière à réflexion. Alors, ne pas s'arrêter seulement à l'effet communication, mais aussi analyser les chiffres. Bon, maintenant, il y a l'exemple de ces jumelles de 13 ans qui posent la problématique du saut de classe. Oui. La problématique de la prise en charge des élèves qui ont des caractéristiques spéciales. On a les appels surdoués, quelque part. Mais c'est des élèves qui ont des compétences, des caractéristiques spéciales. Est-ce que notre école est apte à les prendre en charge ? Est-ce qu'on les prévoit ? Ça, c'est un questionnement aussi. Alors, parce que souvent, nous disons, nous faisons une petite digression, mais il y a des élèves qui n'ont pas aussi besoin de l'enseignant que d'autres. Parce qu'ils ont des capacités intellectuelles très développées. Ils ont un accompagnement à la maison. Ils ont un environnement qui leur permet souvent et qui les positionne en avant sur les autres. Donc, c'est symptomatique que des enfants de 13 ans puissent avoir le baccalauréat. La notion de bourse d'excellence est une notion qui est intéressante à ce niveau-là parce qu'on les encourage. Il est symptomatique aussi que les lycées d'excellence de Djourbel et le centre d'éducation Maria Mabar, qui sera érigé en lycée d'excellence, soient encore primés. Ça veut dire qu'il y a encore des îlots dans ce pays où on fait de la qualité, où on peut faire de l'excellence. C'est comme le pétanier militaire, etc. Bon, maintenant, il faut considérer aussi que souvent les lauréats à ce concours-là, si on fait une projection dans le passé, rétrospectivement, ils ont eu par la suite un cursus universitaire et professionnel assez intéressant parce que l'État a déployé des moyens pour les accompagner. Université étrangère, bourse, etc. Bon, maintenant la question c'est, est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement ? C'est ça la question. C'est-à-dire, il y a nécessité, en même temps que nous mettons en place un dispositif d'identification des talents, il y a nécessité d'encadrer ces talents, quitte à leur faire signer un engagement sur une durée comme on le faisait dans le passé, de sorte à ce que ces cerveaux-là n'aillent pas servir d'autres pays et qu'ils puissent y revenir ici au Sénégal pour s'investir et donner à ce pays-là ce qu'il leur a donné. Sans cela, nous pensons que ce sera une cérémonie spectaculaire, quelques produits seront présentés comme des curiosités et après, bon, on passe à l'année suivante. Donc vraiment, il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Bon, alors, c'est peut-être aussi... On pourrait mettre ça même en relation avec la problématique des classes préparatoires. Justement, on annonce d'ailleurs au Sénégal ce projet. Donc vous pensez que cela va régler le problème que vous venez de l'année ? C'est une mesure qui pourrait contribuer à valoriser les ressources humaines de qualité qui sont dans ce pays, qui ont formé ces élèves-là. Encore plus les maintenir au Sénégal, socialement, financièrement, ça peut être intéressant. Le temps qu'ils mûrissent encore mieux. Parce qu'on a vu beaucoup de brillants élèves à ce niveau partir et décrocher. Pour des raisons diverses, parce qu'ils n'avaient pas assez de maturité, etc. Donc deux années supplémentaires au Sénégal pourraient contribuer à davantage les enraciner, à mieux éprouver nos ressources humaines qui sont des humaines de qualité et à fournir aux grandes écoles, qui peuvent être des grandes écoles au Sénégal, des produits vraiment qui sont assez calibrés. Maintenant, ma préférence irait dans le fait de continuer le cursus au Sénégal et donc il faudrait nécessairement que le dispositif, la plateforme universitaire post-bac puisse être renforcée, réorganisée, recalibrée, dotée en moyens de sorte à ce que ces élèves-là puissent y aller naturellement et continuer leur cursus comme ils le font par ailleurs. Cette exception sera donc de mise, vu ce que l'on a dans les universités, même si ce n'est pas la crème comme on vient de faire cette sélection, qui est orientée vers ces... Ne craignez-vous pas que ces classes prépa soient à l'image de nos universités ? Oui, mais nos universités, nous avons de bonnes universités. Je n'ai pas dit le contraire, mais les problèmes que rencontrent ces universités... Je suis d'accord, je suis d'accord. Il faut identifier quel type de problème. Est-ce que nos universités ont les moyens ? Est-ce que celui qui... Bon, si nous prenons le cas de ces grands universitaires, de Renaud, Ferwin Sarr, pour ne citer que lui, ou Mamou Roudjouf, Souleymane Bachir Diagne, etc., qui partent ? Mais je suis sûr que s'ils avaient la possibilité de rester au Sénégal, de servir leur pays, ils allaient le faire. Et ils continueront à servir le pays, parce qu'ils vont... Ils continuent à encadrer, au niveau des écoles doctorales, des étudiants qui font des thèses. Donc, ils prennent de leur temps, ils sont à cheval, ils font en sorte de créer les conditions pour continuer à travailler pour leur pays. Donc, c'est des patriotes, mais souvent aussi, il y a l'équation des moyens, parce qu'à un certain niveau, si on veut faire un travail de qualité, il y a un minimum de conditions qui est requis et qui souvent n'est pas disponible. Il y a cette question. L'autre question, c'est qu'il faut aussi que nous parvenions quand même à accroître l'efficacité du dispositif pré-universitaire. C'est-à-dire qu'au primaire, au moins au secondaire, qu'on ait suffisamment de robustesse pour que les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves puissent devenir des étudiants, que l'université ne soit plus la destination de tous, parce que ça aussi, c'est un peu démagogique, mais l'université doit être le respectacle des meilleurs. Donc, vous parlez de la réaction. Parce que l'université doit faire de la recherche, l'université doit produire de l'excellence. En tout cas, c'est une vision, nous, que nous avons, et qui est un peu en contradiction avec cette vision un peu populiste, même si, par ailleurs, les ratios que nous devons avoir d'universitaires par rapport à la population globale ne sont pas atteints. Nous pensons que pour avoir une université de qualité aussi, il faut travailler en amont pour que les meilleurs élèves puissent faire une carrière universitaire. Voilà donc quelques éléments qui peuvent expliquer que si nous regardons les classements qui sont faux à l'échelle internationale, que les universités sénégalaises, souvent, sont très loin derrière. Ce n'est pas parce que les professeurs qui y exercent n'ont pas le même niveau de compétence, mais c'est souvent les conditions qui font qu'ils ne peuvent pas produire de l'excellence. Ça, c'est un élément intéressant. Maintenant, les classes préparatoires pourraient contribuer à, disons, maintenir les... Il faut voir aussi qu'au début, on commencera par le lycée d'excellence de Djourbel. Il faut voir comment on entre dans ce lycée. Il faut avoir une moyenne annuelle minimum de 14. Alors, donc, cette moyenne annuelle de 14, en 4e, en 3e, ça montre que c'est les meilleures. Moins de 15, 16 exigés dans les matières scientifiques, mathématiques, PC, SVT. Bon, il y a un impératif d'inverser les dynamiques en faveur des disciplines littéraires. Alors, partir de ce lycée pourrait donc être une bonne chose. L'étendre ensuite aux autres lycées ou à d'autres écoles qui seraient disposées à faire ce type de formation pourrait être intéressant. Alors, mais il y a nécessité donc d'aller plus en profondeur dans les délais, dans les détails du projet, les conditions d'accès, les effectifs. Mais nous pensons, nous, que ça peut être une bonne chose pour les apprenants comme pour les enseignants qui sont actuellement dans les lycées et qui font ces produits de qualité qui vont alimenter les grandes universités que l'on cite et qui sont sur les classements au niveau international. Mais regardez, qui sont les étudiants qui font honneur à ces universités? Qui sont les professeurs qui font honneur à ces universités? C'est souvent des étudiants et des professeurs qui majoritairement viennent des pays du tiers-monde et des pays africains et beaucoup de Sénégalais sont étudiants dans ces grandes universités et font honneur à ces grandes universités. Beaucoup de professeurs sont issus du Sénégal, évoluent dans ces universités et font honneur à ces universités. D'accord. Alors, M. Serre, sur la dernière ligne droite, parlons du recrutement des 5000 enseignants. Fin août, pour publier la liste, aujourd'hui, nous sommes à une semaine du mois de septembre jusque-là à part d'écho de ceci. Comment justement vous analysez cela? Oui, alors, il faut dire que pour replacer les choses dans leur contexte, que nous sommes dans un environnement, dans un contexte global. Il y a eu une crise sociale. Le président de la République, dans les réponses qui ont été, disons, produites par sa technostructure, pense que le cœur du problème, c'est l'emploi, c'est les jeunes. Recrutement de 65 000 emplois, 65 000 jeunes, dont 5 000 enseignants. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est venu de manière exceptionnelle. Alors, quand c'est arrivé de manière exceptionnelle, nous, on a tenu à préciser qu'il faut être très vigilant de sorte à définitivement tourner la page des recrutements clientélistes. D'accord. Nous avons applaudi parce que nous avons dit que le pays a besoin d'enseignants. À tout le moins, il y a des études qui montrent que le pays ne sait qu'au primaire a besoin d'environ 40 000 enseignants d'ici à 2023. pour atteindre la scolarisation universelle aux primaires. D'accord. Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous étions à 86%. Alors, donc, ce que nous constatons, c'est que nous recrutons environ 2 000 enseignants par an. En moyenne, nous n'avons pas assez d'enseignants. Donc, si le président de la République, quelle que soit ses motivations, décide de recruter 5 000 enseignants, nous applaudissons, mais nous disons, attention, pourquoi ? Créons les conditions optimales de transparence d'inclusion pour qu'on ne tombe plus dans les travers des recrutements qui ont déstabilisé le système d'éducation et de formation et qui ont généré des conséquences désastreuses sur lesquelles nous travaillons toujours et que certains, d'ailleurs, utilisent pour expliquer un peu le manque d'efficacité ou les performances que nous pouvons recenser par-ci et par-ci. L'autre élément, c'est faire en sorte que ce recrutement, que ce type de recrutement d'enseignants ne soit plus classé dans la catégorie exceptionnelle, mais s'inscrive dans la durée. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y ait un plan national de relance du système d'éducation et de formation qui passe par l'augmentation de l'effectif à recruter chaque année. La détermination du quota d'inspecteurs à recruter attend chaque année parce que là aussi on n'a pas assez d'inspecteurs. On vient de faire un recrutement spécial de 40 000 inspecteurs pour le segment moyen secondaire. D'accord. Il reste à déterminer le quota pour les inspecteurs de l'enseignement élémentaire pré-scolaire parce qu'actuellement au niveau de la FASTEF il n'y a que deux promotions alors qu'en principe on devait avoir quatre promotions. Donc les professeurs attendent, la communauté attend, les inspecteurs attendent à ce que le président concrétise disons sa déclaration ou sa réflexion qui est que sans inspecteurs même si on recrutait des enseignants de manière systématique il ne saurait y avoir de la qualité. Voilà donc un peu nous le positionnement que nous avons. Financement massif recrutement en quantité et en qualité d'enseignants d'inspecteurs. Mais tout ça doit être encadré. Ça doit être fait de manière transparente. Maintenant d'un point de vue opérationnel ce n'est pas encore officiel mais nous avons entendu que les résultats sont sortis du recrutement. Les candidats sélectionnés reçoivent des SMS. Officiellement nous en tant que les inspecteurs qui interviennent dans les structures mes collègues qui interviennent dans les structures eux ils sont à un niveau de responsabilité. Ils ont accès à des informations. Selon les remontées que nous avons les résultats sont sortis. Des tests des SMS sont envoyés aux concernés une réunion imminente entre le responsable au niveau de la direction de la formation de la communication et tous ceux qui interviennent au niveau des CRFPE qui doivent porter cette formation parce qu'après le recrutement la sélection il y aura une formation. La durée de la formation en principe c'est pour un mois donc on dit 45 jours parce que la rentrée prochaine c'est les 11 et 14. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? Comment on va résoudre la problématique de la cohabitation des élèves maîtres qui ne sont pas encore sortis qui n'ont pas encore fait le concours de sortie ces nouveaux recrues les animateurs polyvolants qui sont dans certains centres au moins quatre centres et quelquefois même la cohabitation avec certaines universités dans certaines zones des universités comme l'Université du Sinisaloum qui utilisent des espaces qui sont des espaces réservés au CRFPE donc quel est l'algorithme qui sera mis en place pour gérer tout ça ? Point d'interrogation. L'autre élément effectivement c'est en 45 jours il est évident qu'on ne pourra pas faire grand chose. Donc ce ne sera pas sérieux ? Si, ça peut être sérieux parce que les CRF sont des centres de formation à l'initial et en continu. il évolue des inspecteurs des professeurs donc des Sénégalais comme vous et moi sérieux responsables qui savent ce qu'ils font et qu'ils vont faire un design qui tiendra compte des contraintes mais qui tiendront compte aussi du fait que la formation ou toute formation ne peut se résumer à l'initial mais peut aussi ou doit se poursuivre donc il y aura une formation continue c'est le cas avec la formation diplômante ils sont imprégnés positionnés dans les écoles formation par les pairs cellules d'animation pédagogique pendant les vacances retour dans les CRFPE etc on peut continuer comme ça pendant une année voilà donc un peu sans être dans le secret des dieux moi en tant que technicien de l'éducation ce que je formule comme hypothèse ce que je pense que sera le dispositif qui sera mis en place bon maintenant à ce niveau aussi ce qu'il faut dire niveau d'implication en tant que syndicat des inspecteurs il faut dire que dès le début nous avons donné notre position nous avons fait une déclaration nous avons été assis à deux rencontres avec le niveau ministériel une rencontre à distance une rencontre en présentiel où il s'est agi d'informer les partenaires et de recueillir leurs avis parce qu'on n'est pas aussi dans la co-gestion la responsabilité du syndicat c'est de dire je ne suis pas d'accord ou je propose ou je formule cette analyse je formule cette critique mais l'autre responsabilité ne lui incombe pas elle est celle d'opérationnaliser de prendre des décisions au niveau opérationnel et d'opérationnaliser et ça c'est les prérogatives du ministère de l'éducation nationale et c'est de sa responsabilité voilà donc un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce recrutement exceptionnel de 5000 enseignants et nous terminons avec le syndicat que vous dirigez aujourd'hui le syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal vous l'avez dit à l'entame de cette émission vous êtes à votre deuxième et dernier mental aujourd'hui comment se porte le syndicat le syndicat a gagné en maturité le syndicat a gagné en crédibilité je pense sans nous jeter à nous même des fleurs vous êtes le seul syndicat des institutions nous sommes le syndicat représentatif des membres des corps d'encadrement et de contrôle dans le collège corps d'encadrement et de contrôle il y a trois collèges presse scolaire élémentaire moyen secondaire corps d'encadrement et de contrôle dans le collège corps d'encadrement et de contrôle il y avait plusieurs candidats il y avait plusieurs syndicats qui s'étaient positionnés parce que les inspecteurs ne sont pas uniquement dans le sien pour des raisons historiques beaucoup d'inspecteurs ont été membres fondateurs des syndicats beaucoup d'inspecteurs je donnerai l'exemple amicalement de notre doyen Castro c'est un inspecteur le doyen Mamoudou Diouf c'est un inspecteur il y en a beaucoup qui sont dans les directoires c'est d'abord un enseignant je sais mais qui suit un parcours vous pouvez créer un syndicat en tant qu'instituteur ensuite devenir professeur ensuite devenir inspecteur et donc vous voyez un peu il y a quelque chose qui vous lie à ce syndicat et beaucoup n'ont pas fait le pas d'aller vers le science mais avec le temps il y a une massification du science parce que les préoccupations spécifiques sont gérées par le science et le science est le syndicat représentatif du collège corps d'encarnement et de contrôle merci pour cette précision maintenant c'est un syndicat effectivement qui gagne en maturité qui connaît son deuxième directoire national le précédent secteur général est parti c'est Alcantara qui est arrivé depuis 2016 on est en 2021 et l'année prochaine nous allons passer le témoin à quelqu'un d'autre alors nous allons nous avons essayé de faire un syndicalisme qui correspond à notre statut à notre spécificité parce que nous jouons un rôle particulier en tant que régulateur du système donc nous ne pouvons pas avoir les mêmes stratégies souvent nous ne pouvons pas avoir le même timing nous ne pouvons pas exprimer dans les mêmes registres parce que ce sont aussi nos camarades qui gèrent le système c'est un peu ça la difficulté avec le syndicat des inspecteurs donc il faut toujours être très responsable le sud critique savoir taper sur la table quand il le faut mais d'une manière responsable et aussi contribuer à dépasser les situations de crise en proposant des solutions c'est ça la ligne du science et c'est ça le mandat que nous avons reçu du point de vue de notre actualité il faut dire que quand même il y a un passif ce passif c'est ce que ce que j'appellerais le dû ce que nous doit le gouvernement alors je vous lirai un passage intéressant parce que le président a demandé à ce qu'on travaille sur le plan de renforcement du dialogue social alors le haut conseil du dialogue social le ministère du travail s'y sont mis avec les partenaires les acteurs dans une partie qui est dénommée opportunité enjeux et défis on dit le consensus doit être bâti autour des réponses aux revendications syndicales récurrentes ainsi que la matérialisation des accords signés avec les syndicats notamment le nouveau système de rémunération des agents de la fonction publique et on parle aussi ailleurs d'un nouveau contrat social pour dire que on ne peut pas diagnostiquer l'état du dialogue social au Sénégal l'état du système d'éducation notamment où il y a beaucoup de syndicats avec les problèmes en termes d'émiettement en termes de désorganisation en termes etc sans évoquer cette épineuse question du respect des engagements du gouvernement et sur ce registre sur ce chapitre alors le syndicat des inspecteurs attend toujours la logistique des CRFPE les véhicules que le gouvernement s'était engagé à prendre à acheter pour les CRFPE les 14 CRFPE du Sénégal c'est pas fait nous sommes toujours dans l'attente de l'indemnité qui est octroyée qui est donc un droit aux inspecteurs d'académie ils sont 16 indemnités de logement 16 inspecteurs d'académie depuis 2017 nous sommes en 2021 le gouvernement s'était engagé à prendre un décret non pas pour leur accorder ça parce que c'est accordé mais pour déterminer le montant c'est pas encore fait depuis 2017 depuis 2011 nous attendons toujours l'indemnité mensuelle due au formateur permanent des CRFPE 2011 nous sommes en 2021 un nouveau décret a été pris en 2020 et qui reprend la même disposition et l'indemnité n'est pas encore là nous attendons toujours le travail sur la systématisation du prêt d'équipement ou prêt d'installation des inspecteurs nous attendons toujours le disposer de formation continue des inspecteurs il n'y en a pas on parle de formation continue des instituteurs formation continue des professeurs formation continue des inspecteurs il n'y en a pas nous attendons toujours à ce qu'on ouvre ce dossier du système de rémunération parce que nous avons une indemnité qui nous est spécifique c'est l'indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique nous demandons son relèvement à un niveau comparable à tous les corps de même niveau qui évoluent dans la fonction dans l'administration publique sénégalaise pour des raisons d'équité et justement jusqu'à présent comme l'a évoqué ce passage que je viens de vous lire ce dossier n'est pas encore parachevé je pouvais vous en citer encore pour dire que donc le passif est lourd et nous interpréons le ministre de l'éducation nationale Mamoudou Tala qui est un partenaire il faut dire qu'il a apporté sa touche mais depuis deux ans le Siennes a eu une attitude plutôt responsable à essayer de comprendre la complexité de la situation le pays traverse une crise due à la pandémie du Covid tous les efforts doivent être focalisés sur la mise en place de notre capacité renforcement de nos capacités de résilience nous avons suspendu notre mode d'ordre suite au protocole sectoriel du 30 août 2019 nous allons sous peu faire un bureau éducatif national faire l'analyse de la situation voir le niveau du passif l'interpeller lui sur ses engagements en tant que représentant du gouvernement signataire de ce protocole et nous verrons en termes de réaction quelles sont les réactions les plus appropriées dans tous les cas le syndicat des inspecteurs restera dans sa ligne de responsabilité mais aussi dans sa ligne de fermeté et d'intransigeance sur des questions de principe et des questions de droit M. Serres merci beaucoup je vous remercie Elisabeth de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur les problématiques éducatives nationales l'école c'est le coeur de la nation l'éducation c'est le coeur de la nation c'est dans ce secteur là sur lequel nous comptons pour asseoir notre développement donc nous donner l'opportunité de nous prononcer en tant qu'acteur en tant que technicien de l'éducation sur cette question là pour cela nous remercions et nous vous souhaitons beau vent pour la continuation de cette émission qui est une émission d'intérêt d'intérêt public merci encore une fois on aurait beaucoup aimé aborder d'autres sujets mais on attendra 2022 qui sera une année stratégique pour vous pour le science mais aussi pour les élections de représentativité nous y reviendrons certainement dans l'encre et la plume merci encore une fois M. Serres ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume à vous chers auditeurs nous vous retrouvons samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi bonne suite des programmes sur MFM